L'opération Urgence Jeune plonge ses lycéens au cœur du quotidien des marins pompiers de Marseille. La victime souffre de douleur au dos et elle risque d'avoir les jambes coincées. C'est ce qui peut arriver lorsqu'on est victime d'un accident de circulation. Les militaires simulent une désincarcération. A l'intérieur du véhicule, un élève qui incarne la victime. Des conditions ultra réalistes pour une démonstration choc censée confronter les jeunes au danger de la route. J'aime bien accélérer un petit peu le temps. Là ça va peut-être te calmer ? Ouais peut-être. Quand je vais conduire ou quand je vais avoir le permis, ça va me rester dans la tête en souvenir du moment que j'ai passé ici. Ça ne me sensibilise pas aux accidents, c'est que de la démonstration. Question de volonté car les ateliers sont nombreux. Exemple, ce simulateur de tonneau ou comment lier l'utile à l'agréable. Ouais c'est rigolant. Ouais c'est un peu les deux. Ouais c'est un peu les deux parce que c'est amusant mais dans un sens ça peut nous montrer les risques. Pour sensibiliser la jeune génération aux conduites à risque, la recette est bien connue. Il faut les impliquer. On les met eux-mêmes en situation. Donc scooter, auto, conduite sur piste, sur glace, sur neige. Et on fait aussi les lunettes d'alcoolémie dès qu'on les met en situation concrète. Donc on leur explique ce qu'ils doivent faire et après c'est eux qui nous disent ce qu'ils ont ressenti. Si l'ambiance de cette opération est détendue et plutôt bonne enfant, elle ne doit pas masquer une bien sombre réalité. En France, les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les 12-25 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !